et bien bonjour à tous ces amis c'est le fermier fou aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et on est sur une nouvelle présentation de mode alors aujourd'hui donc du coup c'est une présentation de mode pro la prochaine vidéo qui sortira ce sera le troisième épisode de la série la tournée imagine aujourd'hui je vous présentez deux modes de z e modding on parle bien sûr du casse gueule donc le pousse-pousse un exactement et on parle également du casse dalle là donc sans plus tarder nous allons commencer alors sur ces deux modes donc c'était mode c'est des modes complètement 100% simpolicie quand je parle de 100% simpolicie c'est que le montage ne se fait pas en x le montage se fait en simpolicie tout le long et c'est pareil donc du coup pour le casse gueule là bas désolé pour le petit point noir que vous voyez c'est parce que c'est un réglage lumière à faire hop donc sans plus tard donc nous allons commencer par le pousse-pousse donc le pousse-pousse comment on le monte déjà donc on a juste appuyé ici hop et donc du coup nous avons tous les simpolicie qui s'affiche pour le montage hop donc ici nous avons les infrastructures donc qui vont permettre de mettre les escaliers donc les escaliers qui sont juste là hop après nous allons mettre la partie du sol alors il faut que je trouve la croix parce qu'elle est sur le sol et les galères à trouver voilà donc nous mettons les dalles là et ensuite normalement juste ici quelque part attendez en fait je vais mettre de nuit je vais mettre de nuit ça sera mieux pour moi parce qu'en fait les simpolicie sont sur le sol donc et donc voilà donc là là on voit mieux et donc du coup le deuxième simpolicie pour les plaques du sol c'est parce que j'ai activé le mode hop voilà et je dois changer un truc non merci réglages voilà hop voilà donc là nous avons les plaques d'installer voilà enfin ensuite nous allons installer la caisse bon maintenant je vous montre après donc du coup on appuie juste là et la caisse est installée ensuite au niveau des infrastructures intérieures on appuie ici on a la deuxième partie infrastructure qui va être au niveau du plateau hop j'appuie ici on a tout le parquet central qui se met et donc du coup si j'appuie ici nous avons les barrières qui se mettent ensuite donc là on vient à la partie centrale donc si j'appuie ici nous avons le premier la première partie du bras qui se met et donc du coup là on va devoir activer le mode pour voler hop et donc du coup là je relaie manette et souris donc du coup ici on a la deuxième partie ici on a la troisième partie et donc du coup ici nous avons les projos ici nous avons la quatrième partie alors attendez on va faire dans l'ordre donc ensuite là on a toute la partie là qui se met ensuite là nous avons la partie de dessus qui se met et donc du coup ici nous avons la fin ensuite au niveau des chaises du coup le pouce pouce c'est une chaise volante un un peu plus poussé hop donc là donc du coup on appuie on a les grandes barres d'ampoule qui se mettent et donc du coup ici nous avons les chaises et donc voilà nous avons le pouce pouce monté nous allons pouvoir remettre le jour je vous montrerai deux jours comme de nuit hop voilà donc nous sommes deux jours et j'ai oublié désactiver donc du coup pour voler hop donc on va rentrer dans la caisse excusez moi on va rentrer dans la caisse hop et donc du coup vous voyez à beaucoup de simple ici donc cette partie là c'est tout ce qui est à partie c'est toute la partie qui va faire fonctionner le manège ici c'est toute la partie lumière donc ici nous avons les petits projots là hop donc là justement j'essaye de voilà donc c'est bon on a trouvé ensuite là c'est pareil c'est de la lumière hop et donc du coup je désactive la musique parce que je sais pas donc du coup s'il y a des droits d'auteur ou pas ensuite là et ben ça va être le reste des lumières donc tout ce qui est caisse et tout ce qui est au dessus et donc du coup là on va pouvoir désactiver le simpal ici du manège on va pouvoir le faire tourner hop 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 donc voilà donc là on fait monter hop et donc du coup quand on appuie sur les 4 et voilà donc le manège tourne hop et je vais vous le montrer de nuit hop donc on repart sur minuit du coup et donc du coup de nuit il ressemble à ça donc franchement il a de la gueule on va pas se mentir il a de la gueule et donc du coup vraiment tout est 100% simple ici c'est un manège vraiment c'est le montage il est fait waouh il n'y a rien à dire sur ça et donc voilà donc sans plus tarder nous allons passer à la au casse d'al donc du coup le casse d'al donc le casse d'al c'est une confiserie foren donc elle a été basée sur une vraie confiserie juste le nom a changé donc voilà donc désolé pour le carré noir donc c'est un réglage lumière apparemment si je me trompe pas on a un truc de texture hop donc nous allons rentrer donc déjà nous allons ouvrir le volet et nous allons ouvrir la porte et on va appuyer ici pour les lumières qui vont se mettre juste après donc vous allez voir tout est réglable hop on va commencer par là donc du coup quand j'appuie ici on a plein de simpones ici qui se mettent et c'est pourquoi hop et ben ce sont tout simplement des tables qui se mettent hop avec des tonnelles et je trouve ça vraiment très stylé qu'on ait ça sur un sur une confiserie parce que c'est vrai qu'on n'a jamais ça sur une confiserie hop et donc du coup là la tonnelle avec les tables sont mises donc du coup on peut désactiver le simpone ici voilà donc vous voyez bien que tout est enlevé hop et nous allons donc du coup rentrer à l'intérieur juste derrière là donc on a deux simpoles ici si je me trompe pas oh on a des lampes oh bah ça prend une chose ah oui ah oui là on a la lampe des frigos ah oui j'avais pas vu et donc du coup ici on a euh ah non c'est les friteuses moi je sais pas j'avais accès à des boutons avant je crois que c'est si j'appuie ici si je me trompe pas voilà donc du coup quand j'appuie ici hop voilà donc on a la tonnelle qui se met avec une table et voilà donc c'est pour tout ce qui est bar derrière voilà hop et donc du coup on va passer la partie intérieure donc du coup avant de passer à la partie intérieure je dis on va passer à la partie intérieure mais je la fais pas on va déployer donc du coup tout ce qui est la partie bah la partie ouverture du stand en fait hop et donc du coup là je pense que vous allez faire le premier truc que j'ai aperçu que j'ai dit c'est à Z2 Modding et je me suis dit pourquoi il n'y a pas ça en fait dans maintenant dans beaucoup de confiseries il y a un gros truc un gros pilier qui tient euh la surface sauf que ça a été basé sur une ancienne confiserie et les anciennes confiseries et ben sont très légères au dessus et donc du coup on n'a pas besoin de se pilier donc ensuite donc voilà donc vous avez la façade bah ouverte hop et vous allez voir que tout est vraiment animé parce que si j'ouvre ça hop vous voyez qu'il y a des nouveaux euh Simpolicy qui apparaissent et c'est pour bien sûr mettre dans les frigos hop ensuite là nous avons deux Simpol ici on va éteindre la lumière des lampes voilà euh des frigos hop nous avons deux Simpol ici et tout bête on met les frites on met l'huile hop et on fait tremper les frites voilà c'est vraiment de la belle animation ensuite là nous avons les machines à café donc nous mettons les deux tasses hop et les deux tasses se remplissent si je ne me trompe pas voilà franchement c'est pas beau ça c'est la première fois qu'on a autant de Simpol ici euh sur sur bah autant de Simpol ici et d'animation c'est vrai qu'on a très rarement eu ça et donc du coup ensuite là on va pouvoir alors avant d'allumer toute la façade on va aller déployer la partie au dessus hop donc on va voler hop et donc du coup ici euh on va d'abord déployer là hop j'appuie ici donc du coup nous avons la façade principale qui se met avec les piliers derrière ici nous allons mettre du coup les euh bah les projots ouais c'est des spots ensuite donc du coup là on va déployer les deux parties sur le côté hop et voilà donc du coup à quoi ressemble le stand le casse dalle hop on va juste refaire euh enlever le mode flying hop et donc du coup on va pouvoir allumer les lumières hop et j'allume celle là-bas pour ce qui est lumière intérieure quand même hop et donc du coup vous avez le casse dalle flambant neuve devant vous hop et franchement on n'a rien à dire c'est un manège magnifique et donc du coup hop on a les deux manèges deux et deux modding allumés complètement euh qui nous a fait et franchement je trouve ça juste magnifique vous allez du coup pouvoir euh vous les acheter sur le lien discord qui est dans la description et donc du coup c'est pareil pour euh la ancienne présentation donc du roller coaster euh vous pouvez euh euh vous le procurer donc du coup sur le lien que j'ai mis dans le discord euh le roller coaster je vous ai pas confirmé le prix parce que je ne l'ai pas euh et donc du coup pour le casse dalle et le pousse-pousse on doit être aux alentours de 15 euros et donc du coup en même temps si vous allez sur le discord pour vous procurer vous allez voir les différents types de mods qu'on a et Z2modding a fait un autre mod un autre pack de mods et donc du coup c'est les décos de noël oui bah oui nous nous approchons de noël là l'heure où je tourne on est à 18 jours de noël donc voilà et euh voilà donc du coup en tout cas j'espère que cette présentation vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker ça me ferait extrêmement plaisir je remercie encore Z2modding pour son travail vous pouvez rejoindre les deux discord dans la description donc le mien ainsi que celui où il y a la vente des mods vous pouvez également rejoindre la page facebook si c'est pas déjà fait et vous pouvez également me soutenir sur paypal ça me ferait extrêmement plaisir voilà les amis c'est tout pour moi c'était le fermier fou ciao ciao